Il y a la choute concernant la prière. Dans Maastricht ou la choute, il est rapporté une divergence d'opinion entre Rabbi Ochoa Ben-Lebi et Rabbi Ochoa Ben-Lebi. L'un dit que les tuilotes, les tuilotes que nous faisons, ont été instituées, parce que nous n'avons plus de korban, deux korbanotes par jour, ou Tamid Cheikh Ben-Arbaïm, et comme il restait des fois des membres à consommer, il restait la nuit jusqu'à minuit à être consommé par le feu. Alors on a Chahrit Keneged Tamid Cheikh Boker, le sacrifice quotidien du matin. Minha Keneged Tamid Cheikh Ben-Arbaïm, Minha c'est le sacrifice de l'après-midi. Et le soir, comme ce qu'il restait comme membre à consommer, il continuait à être consommé le soir Keneged Barbit. L'autre opinion veut que Abot Tikanou, Abraham a été mis d'être à Keneged, a institué Chahrit, Itzhak, Minha, et on rapporte les pshukim, c'est le fait de s'enlever tôt, c'est pour prier. Donc la souha, c'est-à-dire, c'est siha, c'est une prière de l'étéreb vers le soir. Donc c'est Minha. Yaakov a venu, il a dit, Baibgab Mamakoum, Baialincham. Baibgab Mamakoum est arrivé à l'endroit où ils ont prié ses ancêtres, Baialincham, Arbaït. Bien sûr, quand on n'est plus à l'aise avec les Corbanos, parce qu'il y a Corban Moussaf, les Moussaf, il y a tous les Moussafim qui sont concernés par les Corbanos, tandis que les Troyes, il n'y a plus de possibilité de justifier les Moussaf. Alors, donc, il y a trois prières par jour. Vous vous rappelez, je vous avais ramené une fois, pour les fêtes de périnage, Rabbi Oudah Lévi. Rabbi Oudah Lévi dit dans le Kouzari, pourquoi faut-il prier trois fois par jour ? Ça suffit, je me souviens une fois, comment on fait ce Moukhalé Arbid ? Il dit non. L'homme a besoin de recharger sa batterie spirituelle. Quand on vient prier, on se met la prière, c'est la tefillah. Et les Hakkham, ils ont dit la tefillah, c'est un lien avec Akkadosh Barakoum. On s'élève, on s'attache à Akkadosh Barakoum. Cet attachement Akkadosh Barakoum qui se fait, qui se réalise grâce à la prière. Il y a un certain moment, ça commence à s'estomper. Ce lien commence à disparaître. Donc il faut recharger de nouveau la batterie. Il dit de la même manière, pourquoi Akkadosh Barakoum ne nous a pas créés avec un besoin de manger une seule fois par jour ? C'est tout. Et il dit non. Le premier repas, il va durer pendant quatre heures. Après, on va manger autre chose pour pouvoir se recharger. Il dit c'est exactement cela. Alors chaque fois qu'on vient prier, on se recharge. C'est pour cela que les Hakkhamim vont dire, bien que la prière, un homme, il n'y a pas du tout de temps de prière. Il peut prier toute la journée. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Toute la journée entière. Mais les Hakkhamim ont institué un Zeman pour la Tfila. Alors nous verrons que ce sont les Hizmanim qu'il faut respecter pour la Tfila. Pourquoi on a les Haudam ? Amen.